Je suis Hélène Manier, infirmière en pratique avancée au CHU de Rouen. J'ai 38 ans, je suis mariée, maman de deux garçons de 10 et 5 ans et j'habite dans la région rouennaise. Je suis pleuée infirmière depuis 13 ans. J'ai d'abord exercé en cardiologie, soins intensifs de cardiologie dans un service, dans un établissement de proximité et puis en fait j'étais venue faire deux stages durant ma formation ici dans le service d'oncologie digestive et j'avais vite perçu qu'il y avait un fort potentiel de développement de compétences infirmières, les compétences techniques, relationnelles, le rôle propre. Il y avait la mise en place du dispositif d'annonce, donc les consultations d'annonce infirmière, la programmation, la coordination des parcours et donc ça m'a donné vraiment envie de rester sur l'oncologie. Donc j'ai pu intégrer le service très rapidement et au bout de quelques années j'ai eu envie de développer mes compétences cliniques et donc je me suis orientée vers les premiers masters en sciences cliniques infirmières qui préfiguraient en fait la pratique avancée en France. Donc j'ai été diplômée du master 2 en 2015 et il a fallu attendre trois années 2018 pour que les décrets qui encadrent la pratique avancée en France soient publiés. Je suis retournée en formation en 2018 et diplômée en 2019 du diplôme d'état d'infirmière pratique avancée. Et donc j'exerce maintenant ici à l'âge de J sur une activité clinique à 80% et à 20% sur la coordination, promotion et implantation des IPA au CHU de Rouen en collaboration avec la coordonnatrice générale des soins à la direction des soins à 20%. Oui donc IPA donc c'est être infirmière c'est mon cœur de métier mais j'ai également acquis de nouvelles compétences issues du champ médical donc en fait l'IPA c'est un nouveau métier à interface entre médecins et infirmières. Donc en pratique les médecins nous confient leurs patients en relais de leurs consultations. Donc pour ma part à l'âge de J je reçois environ 13 patients par jour en consultation pour la validation de leurs traitements anticancéreux donc chimiothérapie, immunothérapie ou thérapie ciblée, pour le renouvellement et l'adaptation de leur traitement de support, pour l'organisation de leurs soins oncologiques de support et l'éducation du patient et de son entourage. Donc c'est vraiment un métier qui est en lien avec l'ensemble de l'équipe, l'équipe médicale mais l'équipe médico-soignante aussi. Donc concevoir le métier d'IPA c'est vraiment concevoir le travail en équipe. J'ai également des missions transversales en collaboration avec l'ensemble de l'équipe médico-soignante donc c'est participer à l'organisation de la filière d'oncologie hirodigestive, participer à l'amélioration des pratiques professionnelles avec l'organisation de staff, de temps de formation et puis l'intégration aussi des données de la recherche dans la pratique clinique. Je participe aussi au diplôme d'état d'IPA à l'Université de Normandie en tant que chargée d'enseignement et à la promotion et à l'implantation des IPA au CHU de Rouen. J'ai également en dehors du CHU une mission dans le cadre de l'Association Nationale Française des IPA, l'AMPHIPA, où je suis membre du collège d'oncologie et mato-oncologie pour la promotion et le développement des IPA au niveau national. Ce qui me pèle plus c'est vraiment la proximité du patient et de son entourage dans un nouveau mode d'exercice. Et puis c'est également la chance de faire partie des premières IPA de France mais c'est aussi un vrai challenge parce que c'est à nous de montrer que ce qu'on fait, on le fait bien et qu'on est aussi un professionnel ressource. Le plus pour moi à travailler au CHU de Rouen, c'est à la fois de travailler dans un centre qui est promoteur des IPA depuis de nombreuses années, qui a participé à la structuration du DE-IPA ici à l'Université de Normandie. Et puis il y a aussi toute la balance recherche qui fait partie d'une des compétences de l'IPA et qui met à disposition au travers de la DRCI, d'une équipe dédiée à l'élaboration des projets de recherche. Et ça c'est une vraie opportunité pour nous les paramédicaux. Eh bien rejoignez-nous, venez travailler au CHU de Rouen.